Bonjour et bienvenue sur le blog Marion et Amélie. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour aller à la découverte de Karima. Karima, nous l'avons rencontrée à Rennes, au Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne, début septembre, lors d'un événement qui rendait hommage aux pionniers de la danse hip-hop en France. Bonjour à tous, je suis avec Karima, je suis très contente d'être avec elle, une grande danseuse hip-hop, pionnière du big-girling en France. Donc Karima d'abord, d'où viens-tu ? De Saint-Denis, je suis né, j'ai grandi et j'y vis. Si tu devais expliquer le hip-hop à un enfant, si tu devais expliquer ça simplement, qu'est-ce que tu dirais pour raconter le hip-hop, qu'est-ce que c'est ? Avant toute chose, pour moi, ce sont des valeurs. La première valeur, j'en démarre pas, c'est le respect. C'est un mouvement de rue, donc c'est vrai qu'on peut dire qu'il n'y a pas de code, il n'y a pas de base, etc., mais en fait, on a dû mettre le respect pour avoir un cadre. Après, c'est une technique de danse, entre autres, parce que le hip-hop, c'est aussi cinq disciplines avant toute chose. Il y a le rap, le graffiti, la danse, le beatbox et le DJ. Donc la danse, c'est qu'une branche du hip-hop. Et dans cette branche-là, dans la danse, il y a le break qui est basé au sol et debout, on peut avoir le pop, le lock. Maintenant, il y a la house, etc. D'accord, donc toi, c'est le break, ta danse, on peut dire ça. C'est quoi le break ? Le break, déjà, il y a le côté très technique qui est dans les power moves. Ça peut être la coupole, le Thomas, tourner sur la tête, la vrille. Et il y a les foot-rock. Les foot-rock, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, parce qu'il y a une créativité à avoir. Il y a une recherche à mettre. On peut aussi le retrouver dans les power moves, mais le power move, c'est surtout pousser une performance. D'accord. Les foot-rock, nous, on appelle ça en France, c'est passe-passe. J'aime bien ce mot-là. Passe-passe par rapport au tour de magie, d'un magicien. Un passe-passe. C'est au sol, c'est ça ? C'est au sol, ça a l'air très facile. Mais quand on s'y met, en fait, c'est très technique. C'est compliqué. Il y a une fluidité, elle a l'air normale. On se dit, tiens, je me mets au sol, ça part. Non, c'est énormément de travail. Donc, quand on voit un b-boy, il faut se dire qu'il y a des années derrière. Donc, c'est une des danses que je respecte le plus pour ça. Qu'est-ce qu'un b-boy ? B-boy, c'est le terme américain. Donc, nous, on ne l'avait pas accepté. On l'a entendu depuis nos débuts aux années 80, parce qu'il n'y a pas eu de diffusion de cours en France. Donc, on ne savait pas vraiment ce que c'était. On avait eu une vision. Mais comment ? Enfin, qu'est-ce que c'est, en fait ? Personne ne peut nous l'expliquer. Donc, b-boy, nous, on a pensé à Bronx Boy. On s'est dit, non, on ne vient pas du Bronx. Donc, on ne peut pas s'appeler b-boy. Après, il y en a, ils ont dit, ça pouvait être break, break boy. Le break, il faut penser que c'est par rapport à la musique. Il y a des DJs qui mettaient un moment. Quand ils mettaient une musique, ils ne prenaient que le moment instrumental. Et ça, c'était le break. Un b-boy, ça peut être aussi un danseur debout, en fait. C'est celui qui va rentrer dans le cercle à un certain moment. Un moment musical, où il n'y a plus de paroles de rappeur, de chanteur. C'est le moment pour le danseur, pour le b-boy. Donc là, à mon avis, ça peut vouloir plus vous dire break boy. Nous, on est des breakeurs, à la française. Ou breakueuses. Oui, aux féminins, breakueuses. Comment le hip-hop est arrivé dans ta vie ? Moi, j'étais partie à la fête de l'humanité. Et j'avais été à un stand entier avec ma soeur et deux amis à nous. Et c'est là, au fond de la salle, à un moment, il y a eu de la funk. Et il y avait des filles qui faisaient du smurf. Et tout le monde qui voit ça, même pour vous, je pense que la première fois que vous avez vu la danse hip-hop, il y a un côté magique. Et de là, je n'ai plus lâché. Il n'y avait pas d'internet, pas de réseaux sociaux. Donc l'information, on la prenait sur le moment. Il fallait réagir, il fallait être dans l'instinct, tout de suite rebondir. De chercher toujours l'actualité, où est-ce que ça va se passer, et de ne pas lâcher. Il y avait des clips. Mais moi, je n'avais pas accès aux clips. Il fallait avoir le câble, donc il fallait être parisien. Moi, je suis de la banlieue. J'avais un ami qui habitait sur Paris, et avant d'aller dans une discothèque qu'on appelait Globo, je passais chez lui, et je regardais tout. Mais en fait, on ne fait que de la reproduction. Et le temps que je regarde, le clip, il est sorti déjà depuis quelques mois. Le temps que je reproduise, il y a déjà d'autres choses. En fin de compte, il y a toujours un train de retard. J'avais un décalage, et je disais, non, ça, ça ne me plaisait pas. D'être suiveux, ce n'était pas mon truc. Je voulais un moment où je peux m'exprimer et être libre. Donc, les foot-rocs, et aussi pourquoi, le fait qu'il n'y ait pas de films, moi, ça m'intéressait aussi. Tu ne peux pas être comparée. À qui ? Il n'y en a pas. Moi, c'était royal. Vraiment, ça me correspondait, ça. Et à quel moment tu as senti que tu étais vraiment danseuse ? Toute une génération, je pense que ça a été difficile de se dire. À quel moment on peut être reconnue danser, en fait ? Qu'est-ce qui nous permet de dire aujourd'hui, je suis professionnelle ? À quel moment ? C'est quand j'ai fait de la scène et quand j'ai eu la reconnaissance des gens, en fait. Et ça a été surtout à l'international, parce qu'on a eu beaucoup d'échanges avec l'Allemagne. J'ai participé à des documentaires aussi, dont « Faire kiffer les hanches » qui est sorti en 1996. On a mis des extraits hier. Et ce qui est passé sur Arte, dont en Allemagne. Après, je suis partie au battle hier en Allemagne. Mais vu que le documentaire venait d'être diffusé, c'est, entre guillemets, une star. Je me promenais partout. Mais tout le monde le connaissait. Ça fait bizarre comme impression. Je rencontrais Fox aussi. Lui, il avait la même sensation que moi. En fait, on n'était jamais tout seul. On était tout seul, mais sans être tout seul. Parce que tout le monde nous connaissait. Donc, voilà, c'est là que tu apprends. Oui, je suis danseuse, en fait. Mais jusqu'à aujourd'hui, est-ce que je le suis ? Je ne sais pas. Personne ne te donne ce titre. On le prend. Mais avant, dans les battles, les choses comme ça, tu sentais aussi... Il n'y avait pas de battle. Non, ça, c'est... C'était des cercles. Des gens disent « Beaucoup de cercles. » Beaucoup de cercles, oui. Beaucoup de cercles. Et c'est beaucoup plus dangereux, un cercle. Parce qu'un battle, on va te dire deux passages. Trois passages. Oui. Il y a un début, il y a une fin. Un cercle, tu ne sais pas qui rentre derrière toi. Si quelqu'un rentre ou pas. Qui, tu ne sais pas non plus. Donc, déjà, pour rentrer, il faut être courageux, en fait. Donc, nous, on démarre de ça. Oui. Donc, c'était plus prise de risque, les cercles, vraiment. Et moi, j'ai été plus... Moi, les battles, ce n'est pas un truc qui me correspond. Comme je te disais, j'ai été une des premières filles. Mais la comparaison, je n'aime pas ça du tout. Je n'ai pas ce besoin. Il y en a qui ont besoin qu'on leur dise « Tiens, tu es meilleure que l'autre ou moins bien. Si je commençais aujourd'hui, ça n'aurait pas été dans ça. Ça aurait été dans la création, plutôt. » D'accord. Mais moi, ce qui m'a intéressée, c'est représenter. Représenter déjà mon groupe. Me représenter en tant que femme. La seule fille d'Actuelle Force. Mais surtout, nous, c'est représenter la France. Oui. Nous, c'est une fierté. Surtout qu'on vient de banlieues, on est tous d'ethnies différentes. Donc, il y a des Antillais, Algériens, Marocains, etc. Mais en fait, nous, sommes Français. Et quand on partait à l'étranger, on portait toute la fierté française. Mais on va très loin. C'est-à-dire que la gastronomie, la haute couture, on s'est mis à cette fierté-là. On s'est dit « Voilà, nous, on a quelque chose. On a une élégance. » C'est ce qu'on a cherché à développer, en fait. Mais par rapport à l'identité française, de ce que représentait la France. Donc, du coup, tu disais que tu étais la seule fille dans la compagnie Actuelle Force. Donc, qu'est-ce que c'était d'être une fille et de faire du hip-hop dans les années 80 et surtout d'être la seule dans une compagnie avec tes hommes ? C'était compliqué. Très compliqué, en fait. Avec du recul, je me suis dit « Waouh, pourquoi je l'ai fait ? » Parce qu'en fait, ils m'ont vraiment laissée, mais ce n'était pas normal. Ils n'avaient pas de raison de m'aider plus que moi. Est-ce que moi, je les aidais ? Non. Ils m'ont traité comme eux. Mais ça, ça n'a pas de prix. Et donc toi, tu es beaucoup sur la transmission des valeurs hip-hop, etc. Comment ça se transmet aujourd'hui ? Dans une détermination. Oui. Le kiff de s'amuser, de ne pas être que dans la confrontation, que dans le battle. C'est que parfois, il faut relâcher, il faut accepter de se tromper. Ce n'est pas une erreur. Quelqu'un de plus fort que toi, ce n'est pas grave. Tu peux échanger avec lui quand même. On est toujours un élève et on a toujours quelque chose à apprendre à l'autre et à apprendre de l'autre. Et je me dis, je ne suis pas une des filles les plus fortes. Pas du tout. À la limite, je ne danse pratiquement plus. Mais je me dis, si on m'appelle, c'est que j'ai quelque chose à transmettre. Donc, c'est cette valeur-là que je défends. Maintenant, un cours de danse, pour un cours de danse, il y a YouTube. C'est après, qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre ? Le hip-hop. Mais dans ses valeurs, dans son état d'esprit. Voilà, l'état d'esprit avant toute chose. L'état d'esprit hip-hop. Pour moi, la danse, c'est un outil, c'est un détail pour arriver à autre chose. D'accord. Quand dans mes cours, moi, je ne cherche pas à faire des champions de danse, je ne cherche pas à faire des danseurs, mais j'espère même qu'un jour, il y en a, ils peuvent être ingénieurs, médecins, avocats. Mais ils auront une détermination. C'est des choses qu'ils n'oublieront jamais, qui servent dans la vie, en fait. Oui, c'est vraiment des valeurs... De vie. Oui, de vie. Et tu trouves qu'il y a eu des évolutions, déjà, dans les valeurs ? Elles ne sont pas mises en avant. Maintenant, c'est surtout la compète. C'est d'être le meilleur. Mais en même temps, c'est ce que je disais hier, c'est qu'on est une image de la société. Donc, il suffit de regarder la société et on comprend le hip-hop. Maintenant, c'est individualiste. Nous, avant, les années 80, ça a été le collectif. C'était le partage. Mais c'était l'époque qui était comme ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Écrase d'autres, même s'il le faut. Avant, c'était impossible. Mais c'est général. C'est au-delà du hip-hop. Le monde est comme ça, en fait. Mais je ne le reproche pas au hip-hop, je le reproche à la société. Nous, nous ne sommes qu'un reflet. Donc, toi, tu es amené à durer dans le débattage des choses comme ça. Moi, je me demandais, c'est quoi pour toi un bon danseur ? Qu'est-ce qui te fait voter pour un danseur ? Qu'est-ce qui t'anime quand tu vois quelqu'un danser ? Le kiff. Le kiff. Qui me donne une émotion, une réaction. Parfois, ce n'est pas le plus fort. Moi, j'ai commencé dans les années 2000 d'être juge. Mais qui me dit qu'est-ce qu'il faut juger ? Donc, tu fais avec ce que tu connais. Parfois, il y en a qui ont des critères de jugement. Donc, ça va être top rock, foot rock, power move, attitude, etc. Donc, au moins, tu as une ligne de conduite. Mais le reste, on dit fais avec toi. Avant, je votais pour le plus fort, celui qui avait plus de technique, etc. Mais à l'heure actuelle, on est trois. Je me dis, moi, je me fais plaisir, en fait. Moi, je vote le kiff. Je me permets sans même. Celui qui t'a plus fait kiff. Oui. C'est parfois pas le meilleur, mais il a posé quelque chose. Et si tu avais un message à faire passer pour les jeunes breakers d'aujourd'hui ou les jeunes danseurs, en général, qu'est-ce que tu leur dirais ? De ne pas se mettre de limites. De profiter de tout ce qu'ils ont envie de faire. Parfois, on peut vouloir être danseur, mais avoir une occasion de prendre un cours de cirque, de théâtre, il ne faut pas hésiter. Et j'en parlais hier avec une des filles. Il y aura toujours quelqu'un pour dire, écoute, fais plus ça, fais plus ci. Mais je dis toujours, tu as une voix intérieure. C'est elle qui doit avoir le dernier mot, en fait. Écoute les conseils, ce qui est très bien, c'est important. Ça te fait avancer, ça te fait évoluer. Quelqu'un qui vient te conseiller, c'est qu'il voit quelque chose en toi. Donc, serre-toi de sa parole, mais il n'est pas en toi, il ne peut pas te comprendre toi. Serre-toi de ces mots-là, mais et le dernier mot, toi-même, tout le temps. Donc, amusez-vous surtout. Prenez du plaisir. Voilà, le monde est dur. Donc, le peu qu'on peut avoir, prenez-le, en fait. L'énergie négative, en énergie positive, c'est notre base, c'est notre fondation. C'est là quand je te parlais de valeur, c'est surtout ça. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. C'était super de t'avoir. Je suis très honoré, en tout cas de vous. Notre première interview, c'est un honneur pour nous. Superbe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501